Il y a des étapes développementales au niveau de l'anxiété et de la peur. Les enfants et les adolescents rencontrent tous certaines peurs à certains âges. C'est développemental, c'est normal, ça fait partie des étapes que l'enfant doit franchir pour se développer. Ces étapes, on les connaît et il se fait qu'à partir de 8 ans, on rentre dans une période où les troubles anxieux sont plus pronds à émerger. La plupart des vrais troubles anxieux cliniques émergent après 8 ans. Avant 8 ans, il n'y a pas vraiment de pathologie anxieuse qui puisse être diagnostiquée chez les enfants. Par contre, évidemment, les enfants de moins de 8 ans peuvent avoir de l'anxiété. Ils ne sont pas encore capables, eux-mêmes, de lire. Ils ne sont pas encore capables de l'exprimer de manière cognitive en utilisant des symptômes, en développant leur inquiétude avec des mots, mais ils le présentent dans le corps. Donc, on a choisi un premier outil qui serait rempli par les parents et qui s'intéresserait à cette tranche d'âge-là, les moins de 8 ans. Ensuite, pour les 8 ans jusqu'à 11 ans, je disais, c'est à ce moment-là qu'apparaissent toute une série de peurs particulières, de troubles anxieux particuliers. Et on a un outil qui est validé et dont on savait qu'il nous permettrait d'isoler certains types de troubles anxieux qui apparaissent dans cette tranche d'âge. Donc, cet outil, c'est le R4 pour Revised Children's Anxiety and Depression Scale. Et ça permet d'isoler l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, le trouble panique et la dépression. Et donc, on savait qu'en utilisant cet outil-là, qui est validé jusqu'à 16 ans, 16-18, on savait qu'on allait avoir des informations qui sont fiables, qui ont été étayées dans la littérature et qui sont référées pour être une bonne mesure de l'anxiété à partir de 8 ans et jusque 16-18 ans. Au-delà de 18 ans, on était toujours dans nos étudiants, mais notre échelle n'était plus adaptée. Donc, on a utilisé une autre échelle qui est également une échelle d'anxiété et de dépression qui nous permettrait de mesurer l'anxiété et la dépression similaire à celle qu'on mesurait chez les enfants, mais chez nos étudiants, puisqu'on voulait cibler cette population. Et donc, ça, ça a défini finalement la population à laquelle s'adresse notre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada